Hey, bonjour tout le monde, ici G.A.2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Crystal. Dans le présent épisode, nous avons vaincu la Team Rocket dans leur repère et a priori arrêté toutes les catastrophes qu'ils étaient en train de provoquer dans le lac Colère avec les Magikarp qui forçaient à évoluer en Léviator pour les vendre à prix de malade. C'était cool. C'était un peu plus délicat que ce qu'on aurait pu imaginer puisque d'habitude, la planque Rocket n'a pas nécessairement une priorité, du moins de ce que je vois dans les playthroughs et compagnie. Donc, en général, les gens y vont avec des Pokéens niveau 25, 28 et roulent sur la Team Rocket sans problème. Moi, j'y suis allé avec Let's Play Pokémon qui était plus aux alentours de niveau 20 quelque chose. Donc, ils étaient déjà un chouïa plus dangereux. Et dans cet épisode, nous n'allons pas faire l'arène. Je pourrais, je pense, tellement réussir à la faire. J'ai quelques avantages contre elle, je ne suis pas dans la pire des situations. Mais le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de raisons de vouloir la faire. Le premier point, c'est que... Les Pokéens qu'on va y affronter sont aux alentours du niveau 30, ce qui ne me fait pas nécessairement peur. Je pense que je pourrais sans problème la passer. Mais d'une, ça me donnerait beaucoup de niveaux pour ce qui rendrait le reste un peu plus facile, voire un peu trop facile. Et ensuite, ça prendrait encore la blinde d'épisode. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit une très très bonne idée, alors que je peux le faire plus tard. Certaines autres arènes, j'étais obligé de les réaliser, parce qu'il fallait le faire pour avancer. Celle-ci, elle peut attendre, donc elle va attendre. Par conséquent, à la place, nous allons enfin éclairer la partie de gauche. Où j'étais passé rapidement, mais où je n'avais jamais vraiment fait grand chose au final. Donc, l'objectif reste à peu près le même qu'avant. Je vais juste essayer de pousser Raiju au niveau 25, histoire que ce soit fait, mais... Ça va être un peu comme pour Naguena, en mode, si j'ai une bonne cible pour toi, je te ramène, sinon tu t'attendras bien, tu seras patient. Parce que... Il y en a d'autres qui ont un petit peu plus besoin d'être que lui. Enfin, qu'elle. Donc, à la place, nous allons commencer à affronter les types de cette route. Ils ne sont pas très très forts, puisque vous pourriez être tout aussi bien passé sur celle-ci que sur les autres. En fait, je pense qu'ils sont même très légèrement moins forts, parce que vous êtes supposés faire cette route-ci d'abord. Mais... En fait, c'est un peu le problème. À nouveau, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils essayent d'offrir une ouverture totale. Mais j'aurais préféré qu'ils fassent en sorte que la puissance des dresseurs soit adaptée au nombre de vos badges, ou quelque chose comme ça, parce que... Bah, je vais avoir aucune difficulté à rouler sur tous ces types. Et par conséquent, bon, ils vont m'emporter moins d'expérience, ce qui n'est pas vraiment le problème, mais... Bon, voilà. Je ne sais pas, ça pourrait être intéressant qu'ils fassent quelque chose comme ça à terme. Faire en sorte que vous puissiez aller un peu n'importe où dans un jeu, mais que vous êtes... Enfin... Après, la faiblesse, c'est que vous pouvez, par conséquent, vous mettre... Donc, vous savez quoi ? Puisque Harbolt est niveau 25. On va peut-être donner celui-ci à Raidjou pour que tu le sois aussi. Et comme ça, j'aurais plus que Naguena et... Oh, non ! L'une des rares fois où on ne verra jamais poursuite avoir son effet voulu dans le jeu. Poursuite d'une attaque qui a une puissance doublée si l'adversaire est en train d'être retiré du combat, ce qui est très puissant en compétitif, bien entendu, puisque c'est une manière d'éviter que votre adversaire retient un Pokémon qui vous les protéger facilement. Mais l'inconvénient, c'est que... Ouais... Euh... Météor... Vraiment, j'ai la CT pour Météor, mais... Hum... Vous savez quoi ? Oui. Météor est moins puissant que Percute, mais je me sers du Percute en général pour HV ou quand j'ai rien d'autre. Et autrement, que ce soit la confusion ou la puissance bonus, je m'en moque un peu. J'ai pris Météor surtout, parce que comme ça, une précision parfaite, ça me donne un Poké qui a au moins des chances de toucher tout le temps une cible, même si elle utilise à outrance reflets ou des capacités d'esquive. Et maman... J'ai dépensé tes sous, c'est d'entre eux. Je me demande si ça va pire l'une, parce qu'on doit s'en rapprocher, mine de rien. Pas qu'elle me servirait. Voilà, mais bon. Ouais, bah comme ça, ça fait deux autres qui rejoignent le Club D25. Mais Nagéna va... C'est ironique, puisque Nagéna était mon plus haut niveau très rapidement. Et maintenant, ça va être le dernier que je monte au niveau 25, quasiment. Je continue de le garder en mode... Quand j'en aurais besoin. Enfin... Comprendre comme... Solge reste limité en termes d'attaque, et en fait, ça ne va jamais changer, puisque... Sincèrement, de ce que j'ai prévu pour ce cher... Cet cher solge... Cet cher... Cet cher... Waouh ! Pas facile. Je vais remplacer Boulle Armure par quelque chose d'autre, qui sera plus du soutien qu'autre chose. Écrasement sera remplaçant... Vous savez, sur le long terme, pas... Plaquage, mais genre... Pendant ou après la Ligue... Deux ronds et... Bah, je veux dire, l'ombre et les abords vont rester, donc en soi, voilà... En plus, l'écrasement a plus de PP que coup de boule, donc techniquement, ça donne une bonne raison de garder ça. 5 PP ou 5 de puissance ? Et qui me semble que coup de boule n'a que... Enfin, que 15, de toute façon. Là, de toute façon, ça va être du sol jusqu'à ce qu'elle soit au niveau 25. Si jamais elle se retrouve dans une situation où elle a besoin d'un petit peu d'aide, ce sera de préférence Nagena pour essayer de monter lui aussi au niveau... Merci beaucoup, il est inutile. 25, mais autrement, voilà. Puis une fois que Sol sera à 25, Nagena sera monté 25 si elle ne l'était pas encore. Et puis, on repartira sur Orpin. Alors, une question qui pourrait se poser, c'est est-ce que je compte... Ouais, non, je t'avais déjà l'inculé, pas. Est-ce que je compte essayer de monter Orpin jusqu'au 32 pour l'évoluer ? Mais ouais. Elle, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en gros, elle vous donne une pierre éclair. C'est le même concept que tous les autres. Vous la jetez dans votre numéro de téléphone et parfois, elle va vous appeler pour vous dire « Hey, j'ai un cadeau pour toi ! » Et ce sera une pierre foudre, pas une pierre éclair. Également, si, avant que j'oublie. Intimidation. J'ai pu découvrir le problème. C'est ultra spécifique. En gros, uniquement en Génération 2 et en Génération 3, ça ne fonctionne pas contre les Pokémon de type Spectre. Mais c'est uniquement en G2 et en G3. En Génération 1, ça marche. Et en Génération 4 et plus, ça marche. Mais en G2 et en G3, ça ne marche pas. Donc, ça explique pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ça me rassure sur le fait que, donc, voilà, ce n'était pas un glitch, ce n'était pas... Zut, j'aurais dû balancer le ballon, d'habitude. Ça me rassure, ce n'était pas un glitch, ce n'était pas un bug, ce n'était pas un gros problème. C'était, voilà, c'était juste très spécifique. Donc, même si ça réduit très légèrement son utilité, ça ne retire pas la raison pour laquelle je l'ai pris. Donc, ça va. C'est... Enfin, j'étais un peu caté, mais ce n'est pas vraiment mon meilleur Poké coûteux cours. Cet écolier-ci, de mémoire, vous pouvez le rajouter dans votre annuaire pour qu'il puisse vous parler du Professor Shane. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert réellement, mais... Si vous voulez, vous pouvez. Attends. Ouh ! Voilà, quelque chose qui n'est pas très courant. C'est un nouveau Pokémon avec un double type qui n'est pas si unique que ça et qui, malheureusement, n'est aussi pas si bon que ça. Ce qui est dommage, mais ça aurait pu être plutôt cool, mais... Bon. Je ne sais pas, je pense que Game Freak avait l'impression que le type Roche était bon, puisque c'est un Pokémon de type O-Roche. Mais... Non. Ouh ! My King ! Avec le grand humour ! Oh, surprise, je m'attendais à ce qu'il baisse ma vitesse. Je crois que ça aurait fait grand-chose, je pense, mais bon. Blé. Il peut encaisser quelques coups, mais le problème, c'est que comme il est type O-Roche, si j'avais une attaque plante, comme Orpin, je l'aurais one-shot immédiatement et... Il a des bonnes défenses, mais il n'a pas de très bonnes statistiques ailleurs, donc c'est un peu le problème. On boit du lait même tous les jours, si tu le dis. Je veux dire, c'est comme tu veux. C'est-tu qu'on a plusieurs capacités ? C'est normal. Moi aussi, on a plusieurs talents, non ? Non. Bref, ici, j'y suis déjà passé. Je crois que j'avais déjà récupéré la pépite. Elle était là, il me semble. Ouais, c'est bon. Comme c'est une autre journée, je vais récupérer la baie menthe, parce qu'un truc anti-sommeil est toujours bon à prendre. Et nous allons pouvoir gérer un truc qui me permettra de me débarrasser de mes baies une bonne fois pour toutes. Ah oui, mais c'est vrai que c'est pas relié dans ce jeu-ci. Oh, je peux très bien le parler. Dans les remakes, justement, ils ont fait en sorte que les deux bâtiments se communiquent, mais pas. Bah, vous en avez plein des écrimeux, non ? Memeu est malade. Elle a besoin de beaucoup de baies. Memeu est malade. Elle a besoin de beaucoup de baies. Je sais que c'est supposé être, je suppose, des jumelles ou un truc comme ça, mais c'est peut-être un peu exagéré, non ? Bref, vous devez lui donner cette baie. Donc. Yay. Crémeux est en pleine forme. On nourrit Memeu. Cool. On nourrit Memeu. Donc, notre récompense pour avoir fait ça. Et déjà, si vous parlez à la gentille mesdème, tu nous as soigné notre crémeux. Elle en donne à nouveau du bon lait. Voilà pour toi, puissin. Et il y a une donne à la CT13, ronflement. C'est un coup rare qui marche que quand le Pokémon, il dort. Alors, à toi de faire ta stratégie, mon petit poussin. C'est assez le cas. C'est globalement, si votre Pokémon est endormi, vous pouvez l'utiliser pour attaquer quand même. Ce qui peut être pas mal si vous utilisez un Pokémon qui est bien entendu basé sur repos ou équivalent. Mais ça n'a pas une très grande puissance, donc bon. Et il existe déjà une autre capacité qui s'appelle Blabla Dodo qui est bien plus puissante. Qui fait que vous allez utiliser une de vos trois autres attaques par hasard. Et dans cette génération, vous pouviez réutiliser repos et par conséquent, vous re-soignez complètement. Là où dans les autres générations, ils ont fait en sorte que ça échoue. Si vous réutilisez repos via Blabla Dodo, ça n'a aucun effet, même si vous étiez presque mort. Donc, ouais. Ça te dit du bon les Memeus, c'est ma fierté, ma joie Poussin. Pourquoi tout le monde a un Poussin dans cette concentre cochonnerie d'endroit ? 500 Poké Dollars, je te l'offre pour sûr. Sauf que si tu me l'offres, tu ne me fais pas payer, non ? Malheureusement, dans cette génération, on ne peut acheter qu'une seule bouteille par jour. Le Lemeumeu est l'un des meilleurs objets de soin du jeu. D'un point de vue rentabilité, il restaure 100 PV pour 500 Poké Dollars. Qui, sauf l'érant de ma part, est le prix d'une super potion. Qui ne soigne que de 50. Donc, c'est très très bon. Le problème, c'est que, bien entendu, c'est une seule par jour. Dans les autres jeux, ils tendent à faire en sorte que vous en achetez un infini. Et vous pouvez en acheter soit une, soit douze. En même temps. De sorte que, en général, quand j'arrive à ce point du jeu, j'en achète une centaine. Comme ça, ça me permet d'arrêter de devoir faire des allers-retours au centre au Pokémon tout le temps. Mais bien entendu, dans ce jeu-ci, c'est juste là pour faire joli puisque... Enfin, c'était pour souligner l'importance de jouer chaque jour. Comme ça, chaque jour, vous allez récupérer une autre bouteille. Mais qui a envie de faire des trajets dans tous les sens ? Pour moi, c'était à nouveau une tentative de rendre le jeu plus long qu'il ne l'est réellement. En mode, tenez, vous devez retourner chez Fargas. Puis vous devez aller chercher le lait meumeu. Puis vous devez aller, je ne sais pas, récupérer les points chez Buena. Puis vous devez passer chez le coiffeur. Puis vous avez plein de trucs que vous pouvez faire. Mais en vérité, vous avez très peu de raisons de les réaliser. Les Pokéballs de Fargas, malheureusement, sont buggés. Même si, bien entendu, il n'y avait aucun moyen de le savoir à l'époque. Le mot de passe de Buena peut vous économiser ou vous faire gagner beaucoup d'argent. Mais ça s'arrête là. Et ce n'est pas comme si l'argent était à ce point crucial. En parlant d'argent, il faudrait que je vois à la prochaine boutique si... Ah oui, non, j'ai vu que c'était un objet. Il faudrait que je vois à la prochaine boutique si j'ai du... Du, 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 du... Si il y a du super repousse. Hé, 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 il va faire nuit. Je suppose que je ne peux t'apporter que la nuit. Ben, ça m'a l'air d'être le plus cohérent. Donc, il faudra que je pense à revenir. Voilà, ou aussi... Ça te dit un petit courbat, ou est-ce que tu veux. Donc, ça vous... Enfin, bon, bref, vous voyez l'idée. Donc, je veux dire, je peux comprendre la logique. Mais... Ce n'est pas une très bonne logique, je trouve. C'est une bonne idée. Mais... Vous n'avez pas vraiment de gain réel à faire ça. Ça vous fait juste perdre du temps pour quelque chose de minime. Donc, une tentative, mais je ne suis pas convaincu. De toute façon, ce type doit être le dernier de la route. Et après ça, on aura potentiellement quelques fiches sur lesquelles j'essaie de passer rapidement. Mais en fait, on commence à arriver vers la fin des fiches, en fait, pour cette partie du jeu. Comprendre... Il en restera encore une. Genre, vraiment une. Enfin, là, on va en avoir quatre. Puis une dans un ou deux épisodes. Peut-être plutôt dans le prochain épisode. Et après ça, c'est... C'est fini pour... Sauf si on tombe sur les... Sur Raikou ou Entei. Va falloir attendre d'avoir obtenu le septième badge pour commencer à avoir de nouvelles fiches. Je crois que nous, il y en a trois autres qui nous attendent aussi. Et ça ne fait pas beaucoup quand on pense au nombre de fiches que je devais parfois balancer d'un coup, donc... C'est quand même assez... Oh... Combien ? Combien ? Je veux savoir. La curiosité est trop forte. De toute façon, ce n'était pas le niveau 25, donc c'est 1 ! Ah, c'est merveilleux. Bref, bienvenue à Oliville. Population. D'aimables individus. Encore toi ? Pas la peine de paniquer, je ne te tracasse pas avec des Minus comme toi. En parlant de Minus, le champion d'Arend n'est pas ici. Il est soi-disant en train de s'occuper du Pokémon malade au phare. Humph, bouhou, laissons donc filer les Pokémon malades. Un Pokémon qui ne peut pas combattre est inutile. Pourquoi ne vas-tu pas t'entraîner au phare ? Qui sait, peut-être que cela t'en rendra moins faible. Eh, pour une fois, il ne va pas pousser. Soit mon personnage est devenu plus intelligent, soit il en a marre. Eh oui ! L'arène est vide. C'est honteux. Jasmine, la championne d'Arend n'est au phare. Elle s'occupe du Pokémon malade. Un dresseur puissant doit avoir un cœur charitable et être bienveillant. J'aime la manière dont Silver passe son temps à insulter tout le monde vis-à-vis de leur... Gentillesse. Et tout le monde dit, ah non, non, si t'es bon, si t'es gentil en plus. Eh, t'as un joli bugger, c'est vraiment très impressionnant. Ah oui ? Ben, cool. Ben, contrôle. Mais ouais, je vais aller me soigner. Je vais passer déjà à la boutique. Non. Je vais aller stocker des cochonneries. On va regarder ce que Maman m'a acheté. Comme ça, ce sera fait. Et ensuite, voilà. Je pense que les filles, je vais les garder pour la prochaine fois. Parce que 4, ça va faire beaucoup. Et j'aimerais éviter d'avoir un épisode de 30, 40 minutes. Parce que c'est... Voilà. Encore, quand c'est des épisodes du style « je suis en train de tabasser des ennemis dans un donjon », c'est pas gênant puisque la quantité de montage à réaliser est en vérité faible. Mais autrement, ouais. Retirer déjà. Charbon, 8, pierre stas, 8 griffes. Je pourrais tailler de mort. Je vais vendre les noigrumes rouge et bleu parce que je ne sais plus ce qu'ils font. Mais c'est le noir qui m'intéresse. B, amérotier, pique venin, pépite. Je pourrais donner le pique venin à Nagaina pour augmenter l'absence de Bomberk. Mais tunnel est genre vraiment l'attaque la plus intéressante. Donc ouais. Les pépites, je vais les laisser là. Parce que comme ça, si je me prends un game over, ça m'évite de perdre masse de fric. Le pépé plus, je voudrais que je l'utilise un jour, mais c'est pas pressé. Le défense paye que je le prends. Et voilà la pierre lune, justement. Donc c'est pas mal. En stock, donc les bées, je vais essayer de les consommer. Ou je peux les vendre, mais je veux dire, ça me fait toujours un petit peu de soin. Les antidotes, je pourrais limite les vendre. Parce que j'ai des bées antidotes qui font la même chose. Les antipares appareils. Corde sortie, c'est utile. L'hyper potion, on va le stocker. Parce que sincèrement, c'est beaucoup trop puissant pour ce niveau du jeu. La pépite aussi. La protéine aussi. A nouveau, c'est du pognon en réserve si jamais j'en ai besoin. Les total soins, ils dégagent. Et c'est très bien. Donc j'ai en profité pour vendre un peu toutes ces cochonneries. Et voilà, je me suis soigné. Ouais, il me semble. De toute façon, ouais. Et dans le prochain épisode, je pense qu'on va explorer un petit peu la zone. Même si, ouais, on ira faire le far. C'est probablement là-bas que je parlerai des Pokémon qui sont disponibles. Est-ce que tu vends ce qui peut m'intéresser ? Oui. Le Super Repousse est amplement le plus rentable des trois types de repousse. Donc, je vais en acheter un bon paquet. Malheureusement, il faut attendre le... Il faut attendre la... Noir et blanc, génération 5, pour qu'ils se mettent à nous donner un système extrêmement utile qui s'appelle... Tu veux réutiliser le repousse, puisque le tien vient de se terminer ? Oui. C'est vraiment dommage qu'ils aient pensé à ça qu'à ce moment-là, parce que c'est tellement utile. Et ça rend tellement difficile de rejouer aux vieilles versions, parce que c'est tellement pratique. Je vais quand même garder les B, mais... Voilà. De la place. Et donc, par conséquent, je vais acheter... Voilà. Du Super Repousse. Un gros paquet de Super Repousse. Parce que, bien entendu, je commence à en avoir assez, d'être toujours en train de me faire... Enquiquiner par les Pokémon sauvages. Donc, on va s'en occuper. Tant qu'on y est... Ça aussi, le fait que vous pire-organisez votre inventaire, simplement, est quelque chose que je regrette des nouveaux jeux. Mais bon. Après, il y a aussi le fait qu'à partir de la génération 3, ils ont mis des sacs avec plusieurs... Hum... Pas mal, comme ça. Ils ont mis des sacs avec plusieurs poches. Enfin, il y a déjà un peu le cas, mais ça devient de mieux en mieux, puisque là, on a les repousses, les objets de soins ensemble. Dans les autres, on est allé diviser. Il y a les objets de soins et les objets du terrain. Mais bon. Mais avec ça, je pense qu'on a des... Plus ou moins le tour. On a décemment avancé. On n'a pas fait tant de choses que ça, mais on a... Je voulais pas venir ici, mais c'est pas grave. Mais on a fini à Cajou. On est revenu jusqu'ici. On a tabassé plein de dresseurs. Mon équipe est plutôt en forme. Sol, je vais avoir besoin de... Enfin, tellement un niveau, parce qu'il manque un pour l'expérience, pour le niveau 24. Mais après ça, tout le monde sera au niveau 25, donc Orpin va être entraîné jusqu'au niveau 30. Je vais peut-être pas m'embêter à le monter au niveau 32. Peut-être que si, pour les arènes, étant donné que ça lui fera quand même du bien. Mais... Ouais, j'essaierai peut-être de le pousser jusqu'au niveau 32, histoire qu'il soit évolué et tranquille. Mais après ça, ce sera tous les autres. Voilà. Surtout que Orpin va être vraiment utile dans les prochaines arènes. Mais d'un autre côté, je veux pas être trop haut niveau vis-à-vis des arènes. Le problème, c'est que c'est très difficile. Alors vous me direz, je suis un peu en train de tabasser tous les dresseurs disponibles avant de faire les arènes, ce qui n'arrange pas beaucoup les choses non plus. Mais... Bon, l'objectif, c'est pas non plus que je reste toujours en... Enfin, méga en dessous du niveau et que je doive passer deux heures par champion d'arène. Donc bon. Mais bref, avec ça cependant, je vous retrouverai la prochaine fois pour que l'on puisse s'occuper d'explorer un petit peu là, parler des pokémons présents et ensuite qu'on s'occupe d'une des zones les plus... uniques... du jeu. Le phare. Donc d'ici là, ciao.